Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à notre réunion ordinaire du consortium Centre Jules Léger. On est le jeudi 15 décembre et on a autour de l'écran, pas autour de la table, je reconnais la présence. Je me présente tout d'abord, moi je suis Samia Ouladali, je suis la présidente du consortium. Je vois à ma gauche, Mme Joanne Lacombe, vice-présidente et les conseillères Mélina Chartrand, bonsoir, Suzanne Salicuri et Mme Jeannette Labrèche. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on a des absences motivées? On a une... Des absences motivées ce soir? On a une absence, on a M. Benoît Fortin qui n'est pas avec nous ce soir. Et est-ce que notre conseiller, élève conseiller est avec nous? Non. Curtis est absent aussi. Alors, on a avec nous notre directeur de l'éducation, M. Jean-François Boulanger, bonsoir. Et pour les membres de l'administration, on a Joanne Fizet, Mélissa Joseph, Nejoa Znini et on a notre interprète LSQ, Karine Bénard. Et on a pour le soutien technique, Catherine Richard et la secrétaire de la séance, Jeannie Mayer. Voilà. Alors, encore une fois, bienvenue à cette réunion. C'est une toute première rencontre du conseil après notre rencontre annuelle organisationnelle et c'est ma première réunion en tant que présidente. C'est une première réunion pour moi, mais c'est notre dernière réunion de l'année 2022 aussi. Donc, c'est la dernière réunion du mois de décembre. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour tout le monde et pour toute l'équipe de conseillers, conseillères et notre équipe de gestion. Alors, je passe maintenant à la reconnaissance du territoire. Nous aimerions vous demander de réfléchir aux territoires sur lesquels vous vous retrouvez et de vous rappeler que les peuples autochtones utilisent ces terres depuis des millénaires. Nous tenons à reconnaître les traités qui existent dans nos régions et que malgré le fait que ces traités furent signés il y a plusieurs années, ils sont encore très pertinents aujourd'hui. Nous reconnaissons également que la terre-mer est le foyer des premières nations, des Métis, des Inuits et de tous les non-autochtones. C'est dans cet esprit de partage que nous veillons collectivement à protéger la terre, l'eau, les animaux, à nous respecter les uns les autres dans l'intérêt de la paix et de l'amitié pour les générations à venir. Alors, je passe maintenant au point 2 sur l'ordre du jour. On n'a pas de présentation et on n'a pas de reconnaissance aujourd'hui. Alors, c'est sans objet. Ça me permet de passer tout de suite au point 3 de l'ordre du jour et c'est en effet l'adoption de l'ordre du jour. Ça me prend quelqu'un pour un proposeur pour… Alors, c'est proposé par Joanne Lacambe et appuyé par Jeannette Labrèche que soit adopté tel que présenté l'ordre du jour de la réunion ordinaire publique 20-22-2023 du 15 décembre 2022. On passe au vote. Tout le monde en faveur ? Excellent. Alors, c'est adopté. Ici, j'aimerais vous demander s'il y a quelqu'un qui se trouve en conflit d'intérêts suite à la lecture de l'ordre du jour. Je n'en vois pas. C'est parfait. Alors, on va passer au point 4, adoption des procès-verbeaux des dernières réunions. Alors, on a le 4.1 réunion ordinaire du 13 octobre. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer et d'un appuyeur. Alors, j'ai Mélinda Chartrand, Mme Chartrand, appuyé par Mme Lacambe. Alors, il est proposé par Mme Chartrand et appuyé par Mme Lacambe que soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la réunion ordinaire du CCJL du 13 octobre 20-22. On passe… Est-ce qu'on a besoin de voter ici? Oui, comme d'habitude. Alors, on passe au vote. Tout le monde en faveur? Excellent. C'est adopté. On va passer au 4.2 réunion annuelle d'organisation du 1er décembre 20-22. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur proposé par Jeannette Labrèche et appuyé par Suzanne Salithieri que soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la réunion annuelle d'organisation du CCJL du 1er décembre 20-22. On passe au vote. Tout le monde en faveur? Excellent. C'est dûment adopté. Parfait. Ça nous permet de passer au point 5, suivi découlant de la dernière réunion. C'est sans objet aujourd'hui. On passe tout de suite au point 6, point de décision et discussion. Alors, j'invite notre directeur de l'éducation, M. Boulanger, à nous présenter le rapport des états financiers audité 20-21-20-22. Merci, Mme la Présidente. Donc, vous avez reçu la copie du rapport. Donc, vous savez que dans l'entente de transfert entre la province de l'Ontario et le CCJL, il était entendu qu'il y aurait une réédition de compte, une remise de rapports financiers régulières au ministère de l'Éducation. Et qu'un audit financier externe devait être fait à la fin de chaque exercice. Donc, l'administration avait préparé l'an passé aussi un audit financier pour nos deux premières années. Donc, aujourd'hui, dans ce rapport, on a préparé les ébauches des états financiers pour 21-22 afin de respecter les exigences du ministère. Le CCJL a fait appel à une firme externe pour accomplir l'audit financier annuel. Donc, on a sélectionné la firme comptable MNP qui a été retenue pour accomplir le mandat. Donc, la personne, la présentation au conseil le 15 décembre, puis une copie du rapport est en annexe. Vous avez aussi l'incidence financière qui est là, le coût estimé rattaché, qui est environ 12 000 $. Et puis, ce qu'on cherche à faire ici, c'est que l'administration recommande l'approbation de l'audit financier pour l'exercice 21-22, Mme la Présidente. Merci, M. Boulanger. Est-ce qu'on a des questions pour M. Boulanger? Non? On n'en a pas? OK. Parfait. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et un appuyeur. Alors, proposé par Joanne Lacombe et appuyé par Suzanne Salithieri. Merci. Alors, que soit adopté le rapport des États financiers audités pour l'année 2021-2022, tel que présenté lors de la séance ordinaire publique du CCJL du 15 décembre 2022. On passe au vote. Tout le monde est en accord? Parfait. Alors, c'est adopté. Mélinda, vous êtes en accord, n'est-ce pas? Oui. Parfait. Merci. Alors, on passe au point 7 de l'ordre du jour, rapport des comités. 7.1, réunion du comité des parents et des programmes du 26 octobre 2022. Alors, j'invite conseillère Salithieri à présenter le rapport de la réunion du comité consultatif des parents et des programmes du 26 octobre 2022. À vous la parole, Mme Salithieri. Merci, Mme la Présidente. Alors, comme vous pouvez voir par le document qui fait partie du cahier de la réunion, nous avons eu notre rencontre bien le 26 octobre. Nous avons été choyés d'avoir une présentation sur le programme pédagogique, langue et identité. Nous avons regardé au budget. Ils nous ont présenté des données au sujet des services consultatifs de cette année. Et nous avons eu le retour sur le symposium. Et nous avons eu une discussion. On a vu aussi le cours LSQBO. Alors, Mme la Présidente, je termine mon rapport. Merci. Merci beaucoup, Mme Salithieri. Et on sait à quel point le travail de ce comité est très important. Alors, merci beaucoup. Alors, maintenant, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour le rapport du CCPP. Alors, conseillère Salithieri, appuyé par conseillère Chartrand. Alors, que le rapport du CCPP soit adopté tel que présenté à la réunion ordinaire publique du CCJL du 15 décembre 2022. Alors, on passe au vote. Tout le monde en faveur? Excellent. Parfait. Donc, c'est adopté à l'unanimité. On passe au point 7.2. Réunion ordinaire à huis clos, siégeant en comité plénier du 15 décembre 2022. Alors, on doit passer ce point-là, Mme la Présidente. Ok. Parfait. Vous pouvez y revenir. Ok. Excellent. Pas de problème. On va passer au point 8. Rapport de monotirage et des politiques. Alors, je demande à M. Boulanger de nous présenter le rapport, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Donc, pour le rapport de monitorage que vous allez remarquer, le 3.2, c'est un rapport de monitorage qui revient quand même assez souvent pendant l'année. Parce qu'on a quand même, on est redevable au ministère avec des périodes précises. Donc, je commence comme à l'habitude à lire ce qu'il y a dans l'encadré. Donc, en ce qui concerne la situation et les activités financières courantes du consortium Centre-Jules-Léger, la Direction de l'éducation n'autorise pas ou ne tolère aucune mesure qui risque de mettre la santé financière de l'organisation en péril ou de créer un accord important entre les dépenses réelles et les priorités identifiées par le Conseil lors de l'adoption des prévisions budgétaires. Donc, vous allez remarquer, Mme la Présidente, que je suis partiellement conforme à l'énoncé global plus haut, que je viens tout juste de lire. Je vais vous diriger directement à l'endroit où je suis partiellement conforme, donc qui est le 3.2.4. Donc, je lis l'encadré, donc permettre que les salaires retenus, excusez, par conséquent, la Direction de l'éducation ne doit pas permettre que les salaires retenus à la source ainsi que tout autre paiement soit remis en retard. Et vous allez remarquer dans les données qu'on a eu des frais de retard de 19 $ et 29 sous. Donc, on sait que ce n'est pas un gros montant, mais quand même, il faut le noter. Donc, ça, c'est pour ça qu'on est partiellement conforme. L'autre endroit où on est partiellement conforme, c'est le 3.2.5. Et je vais lire aussi l'énoncé dans l'encadré. Donc, par conséquent, la Direction de l'éducation ne doit pas permettre que toute documentation exigible d'un gouvernement ou d'un bailleur de fonds soit remis en retard ou contienne des inactitudes. Comme mentionné plus tôt, donc, c'est un rapport qu'on soumet souvent à la table politique, le 3.2, parce qu'il y a des temps de l'année qui sont très importants. Vous avez remarqué dans le tableau de données qui se trouve à la page 6 de 7. Donc, on doit soumettre les rapports financiers à des dates précises. Et vous avez remarqué que quelques endroits, on est en retard. Vous mentionnez, par contre, que les endroits où on est en retard, on a aussi eu l'approbation du ministère, une entente entre le ministère de soumettre notre rapport un peu plus tard. Donc, il n'y avait pas de surprise pour le ministère qu'on allait soumettre. Mais on a quand même soumis les rapports en bonne et due forme à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que je suis partiellement conforme de ce rapport de monitorage-là au complet. Donc, je vous ai nommé les deux éléments dont je suis partiellement conforme. Merci, Jean-François. Alors, on va passer à l'étape suivante maintenant, si vous n'avez pas de questions pour M. Bollonger. On va passer à l'adoption du rapport. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé par Joanne Lacan et appuyé par Melinda Chartrand, que soit reçu le rapport de monitorage POL 3.2-01-2022-2023, portant sur la politique 3.2, situation et activité financière pour la période du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022, tel que présenté à la réunion ordinaire publique du CCJL du 15 décembre 2022. On passe au vote. Tout le monde en faveur ? Excellent. C'est adopté. On va passer maintenant au point 8.2, politique 3.4, traitement du personnel et des bénévoles. Alors, M. Bollonger, encore une fois, je vous demande de nous présenter le rapport de monitorage 3.4, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Donc, le rapport de monitorage 3.4 porte sur le traitement du personnel et des bénévoles. Donc, je vais lire l'énoncé global qui est la direction de l'éducation ne traite pas le personnel rémunéré ou les bénévoles de façon injuste, indigne ou de façon discriminatoire. Donc, je suis en conformité à l'énoncé global de la politique 3.4. Je tiens à vous faire remarquer au niveau de la page 2, au niveau des données. Donc, le CCJL, à travers les deux dernières années, a mis en place des directives administratives qui n'étaient pas là au départ. Donc, vous allez en remarquer quand même plusieurs. Donc, un super travail de toute l'équipe administrative et l'équipe de gestion du CCJL, dont Mme Fizet, Mme Zinimi, Mme Joseph, avant ça, Mme Tauvette et Mme Bourbonnet. Donc, on a travaillé très fort pour s'assurer que nos directives administratives soient conformes. Je vous amène maintenant à la page 4, au niveau de la conformité en lien avec le 3.4.3. Donc, la direction de l'éducation ne doit pas omettre de vérifier auprès des membres du personnel, au moyen d'un sondage sur le climat organisationnel administré aux deux ans, le niveau de mise en œuvre de la présente politique et de prendre les mesures d'amélioration pertinentes. Donc, ici, on est conformes, pour la toute première fois, le CCJL a organisé un sondage de climat organisationnel qui a été fait à la fin du mois de mai 2022. Donc, on est encore en train d'analyser les données de ce rapport-là et comment on va les présenter non seulement à vous, chers conseillers, mais aussi aux gens du CCJL, aux membres du personnel, parce que là-dedans, il y a des réponses qui sont venues de la part des parents, des élèves et des membres du personnel. Donc, on refera l'exercice, pas l'année qui s'en vient, mais la prochaine année. Donc, c'était une toute première pour nous. Donc, de bonnes nouvelles à ce niveau-là. Au niveau du rapport de monitorage 3.4 du 15 décembre. Merci beaucoup, monsieur. Soit reçu le rapport de monitorage POL 3.4 01-2022-2023, portant sur la politique 3.4, traitement du personnel et des bénévoles, tels que présentés à la réunion ordinaire publique du 15 décembre 2022. On passe au vote. Tout le monde en faveur? Excellent. C'est adopté à l'unanimité, encore une fois. Alors, on passe au point 9, décision en bloc. C'est sans objet aujourd'hui. On va passer au point 10, communication et appui au conseil. Alors, j'invite les personnes suivantes à tour de rôle de présenter leur rapport. Alors, le rapport 10.1, rapport de la CEPO, conseillère Labrèche, s'il vous plaît, à vous la parole. Oui, merci, madame la pénisante. Nous avons eu notre réunion au mois de novembre. Et comme vous le savez, notre président, Denis Chartrand, nous a quittés. Donc, il y a eu une certaine élection où M. Benoît Fortin a pris la présidence et aussi Samia, madame la présidente, a pris la vice-présidente de la CEPO durant cette réunion. Bon, et il n'y a pas particulièrement rien qui touche le consortium sans-du-léger lors de cette réunion, malgré que nous avons quand même le symposium qui s'en vient très bientôt, le 26, le 27, le 28. Janvier 2023, et puis de là, nous avons des nouvelles élections avec un nouveau président et vice-président. Alors, c'est à peu près tout, amie, que Mme Samia, conseillère Ali, a quelque chose d'autre ajouté à cette réunion. Merci, conseillère Lavrèche, vous avez tout bien couvert, donc merci. Et effectivement, on a le symposium pour les conseils publics du 26 au 28 janvier. Parfait. Alors, on passe au 10.2 de la FOCSC. J'invite la conseillère Sali Thurie de nous faire son rapport, s'il vous plaît. Merci, madame la présidente. Alors, nous, la table de la FOCSC, nous avons rencontré le 9 et 10 à Toronto. Alors, nous avons été obligés de choisir une nouvelle vice-présidence. Alors, c'est M. Robert Demers du Conseil scolaire catholique Providence qui a été choisi pour ce rôle-là. Nous aussi, nous avons discuté le calendrier de formation pour nos conseillers et conseillers scolaires pour toute l'année 2023. Et l'autre chose aussi, c'est que lors de la présentation du consortium, j'ai présenté les grandes lignes reliées à l'immobilisation et l'édifice du consortium. Madame la présidente, c'est la fin de mon rapport. Merci beaucoup, conseillère Sali Thurie. Alors, on passe au 10.4. J'invite notre directeur de l'éducation à nous présenter son rapport. Je pense qu'il y avait un 10.3, madame Lacombe, avant, est-ce que je me trompe? Ah oui? Ah oui? Merci beaucoup. Merci. OK, merci. C'est une chance qu'on a des personnes autour de la table qui peuvent nous rappeler si on fait des petits dérapages. Alors, on a le rapport de la FNCSF. Madame Lacombe, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup, madame la présidente. Donc, pour la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Alors, je porte le chapeau de la première vice-présidence pour cette organisation. Nous avons eu également un CA le 8 décembre dernier. C'était notre premier CA depuis le congrès qui avait eu lieu à Whitehorse au mois d'octobre. Donc, on en a profité pour une première rencontre avec notre nouveau président, M. Simon Cloutier, et de faire également la composition des différents comités que nous avons au sein du CA. Et juste en guise d'information, les différents comités que nous avons, il y a un comité sur la gestion financière et les ressources humaines. Il y a un comité sur l'influence et la sensibilisation. Et il y a un comité également sur la gouvernance et orientation stratégique, dont je préside également pour ce comité. Depuis le congrès d'octobre, j'ai été occupée et a participé à plusieurs activités au niveau de la Fédération nationale. Nous avons eu une conférence sur le LF à l'Université d'Ottawa. Et on était également représentés par le consortium parce que M. Boulanger y était. Et j'ai participé, il y a eu un symposium de la petite enfance également au niveau national, qui était organisé par différents partenaires de la petite enfance, incluant la Fédération nationale. Donc, très bien organisé au niveau virtuel. Nous avons eu une présentation aussi lors du comité de tripartite sur les nouvelles données du recensement également. Donc, des chiffres intéressants au niveau du potentiel, au niveau des ayants-droits. Donc, ça va être quelque chose qu'il va falloir porter attention aussi. Et juste un petit rappel, les maîtres d'avocat l'andrié, que le sommet sur l'éducation, qui est toujours ici à chaque cinq ans, le sommet de l'éducation qui va avoir lieu au mois d'avril 2023. Donc, le 20 avril sera de manière virtuelle et les 27 et 28 avril, ce sera par invitation. Donc, gardez vos yeux et vous aurez ouvert pour l'information supplémentaire sur le sommet qui s'en vient très bientôt. Donc, voilà pour mon rapport, madame la présidente. Merci beaucoup et merci pour toutes les représentations que vous avez faites. Alors, je vois que vous n'étiez pas nécessairement trop, trop… Vous n'aviez pas de temps libre, quoi. Merci beaucoup. Merci. Alors, je passe au 10.4. Le rapport de la direction de l'éducation maintenant. Monsieur Boulanger, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je voulais aussi saluer Curtis, qui vient tout juste d'arriver. Donc, bonjour, Curtis. Donc, madame la présidente, dans mon rapport, quelques items. Donc, ça me fait toujours plaisir de faire un rapport des quelques activités qui se passent au consortium. Donc, je commence avec peut-être des éléments un petit peu plus plates, si on veut, mais toute la base de données ASPEN, qui a remplacé Trillium, comme on le sait. Nous, le consortium, juste pour rappeler le contexte, nous, on était dans la première vague des conseils scolaires qui ont mis en œuvre cette base de données-là, dont on a commencé en même temps que le conseil des Grandes-Rivières, ainsi que le conseil, le CSPNE, qui est le conseil public du Nord-Est. Donc, on a débuté en même temps. On continue d'avoir des petits pépins, dont tous les conseils scolaires ont aussi, dont on a décidé, nous, le CCJL, d'aller de l'avant, par exemple, avec un PEI qui a été fait par et pour le consortium, dans le sens que nous, tous nos élèves ont un PEI, dont on voulait avoir un document qui reflétait vraiment le travail qui était fait sur le terrain, avec une qualité au niveau du français, etc. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille présentement, que nos rapports soient soumis en français, qu'ils soient de haute qualité. Donc, à travailler, mais je vous fais un rapport à chaque mois pour vous indiquer là où on est rendu. Au niveau de l'accessibilité, donc, encore là, pour vous remettre en contexte, on a commencé à travailler avec un consultant en accessibilité dans la dernière année. Donc, on a établi, dans l'année 2022-2023, un contrat avec ce consultant-là. L'objectif du contrat, c'était, un, à la fois, de développer un plan d'accessibilité, des vidéos promotionnelles accessibles avec du sous-titrage, s'assurer de notre conformité à notre site web et la création de contenu, ainsi que la révision des outils technologiques. Donc, merci à Mme Joseph qui gère ce dossier-là et qui travaille fort avec notre consultant, parce qu'on le sait que le consortium, par le fait même, on parle d'accessibilité tout le temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? On travaille aussi avec des personnes qui utilisent la LSQ, par exemple. On a aussi des employés, des membres du personnel qui sont aveugles et ont nécessité une basse vision. Donc, c'est des éléments qu'on discute pratiquement tous les jours pour s'assurer d'être accessible. Et l'accessibilité va au-delà de ça. On a déjà émis une déclaration universelle de l'accessibilité qui paraît sur notre site web. Et toute l'équipe se mobilise jour après jour pour mettre en action les valeurs d'inclusion que nous avons au CCJL, l'humain étant toujours au centre des préoccupations. L'équipe a à cœur d'offrir des services à toutes les personnes, indépendamment de leur capacité physique, cognitive ou affective, peu importe leur culture, leur langue, leur genre ou leur orientation sexuelle. L'important pour le CCJL est d'offrir un service accessible de qualité. Donc, avec l'objectif d'atteindre cette accessibilité universelle, l'équipe du CCJL demeure à l'écoute à la fois des membres du personnel, ainsi que leurs besoins, les besoins des élèves, les désirs et les préoccupations. Donc, c'est un dossier important pour nous en ce moment. Il va demeurer pour les années à venir. Mais on fait des très bons pas dans la bonne direction. Je suis très heureux d'où on s'en va avec l'accessibilité. Au niveau éco-école, donc encore là, étant donné que le consortium, on dirait, on parle comme si ça fait une éternité qu'on a vu le jour, mais ça fait quand même juste deux ans. On est à notre troisième année. Donc, éco-école, c'était des initiatives qui ont été mises en place par les membres du personnel. Et puis, à notre première année, l'an passé, on a réussi à obtenir la certification or. Donc, cette année, on travaille pour obtenir la certification possiblement platine. En tout cas, l'équipe travaille à plusieurs projets qui sont déjà en branle. Et puis, les gens ont des très bonnes idées. Vous savez, quand on travaille avec des gens qui ont à cœur toute la question écologique, écologique, donc là, on nous propose des jardins. Donc, ils ont déjà vu le jour à certaines places sur le vaste territoire du CCJL. On a des pousses aussi pour accueillir des papillons au printemps. Donc, on a vraiment mis en place toutes sortes d'initiatives. Des copeaux de bois à certains endroits pour faire éventuellement pousser des fines herbes. Donc, ça, c'est seulement quelques-unes des initiatives, mais il y en a beaucoup plus que ça. Dans le fond, le compostage qu'on fait tous les jours, le recyclage, et j'en pense. Donc, on est très fiers de ça. Puis, les gens sont très engagés. Pour ceux et celles qui viendront au CCJL, tout à l'entrée, il y a un mur complet d'initiatives que les gens pourraient mettre en place. C'est une bonne idée parce qu'il y a des cartons avec des idées. Puis, la personne peut prendre un carton, partir avec, dans le fond, le mettre en oeuvre puis avertir l'équipe que c'est lui ou elle qui mène cette activité-là. Donc, c'est une très, très bonne idée. Donc, les bonnes pratiques aussi suite à la pandémie. Donc, vous savez qu'on… Je vous rappelle qu'on a eu une pandémie dans les deux dernières années et que là, on en est pratiquement sortis. Donc, on a quand même adopté des bonnes pratiques à ce moment-là puis des pratiques qui continuent. Donc, le port du masque, il n'est pas obligatoire pour toutes les personnes qui sont au CCJL. Par contre, si quelqu'un décide de le porter, on est toujours respectueux du choix de la personne. Le lavage de main puis la désinfection continue, bien sûr. On a quelqu'un sur les lieux qui nettoie les endroits où les jeunes et les moins jeunes passent tous les jours le plus souvent possible. Et puis, bien sûr, on encourage avec des stations pour laver les mains le plus possible de nos élèves. Donc, il y en a deux à la cafétéria. Et vous savez, c'est un endroit où les élèves passent une partie de leur journée, le dîner et les collations ainsi que le repas en soirée. Puis, les membres du personnel aussi demeurent quand même vigilants puis on continue de suivre les directives émises par le médecin en chef de l'Ontario. Au niveau de quelques activités depuis le 13 octobre, puis là, je vous en mentionne, on dirait que c'est toutes des activités, mais en même temps, je pense qu'il y a des projets là-dedans, des initiatives. Mais au niveau élèves, on a célébré l'Halloween. Et puis, je tiens à le dire parce qu'on a monté, on fait ça à chaque deux ans au CCJL, une maison hantée. Elle est incroyable. Moi, j'ai œuvré dans la région de Niagara Falls. Vous savez qu'il y a des maisons hantées sur une des rues à Niagara Falls qu'on voit, on a peur un peu. Honnêtement, je vous dirais que c'est comparable à certains égards. Le temps investi là-dedans pour faire vivre des belles activités aux élèves, c'est vraiment incroyable. Puis bravo à toute l'équipe du programme de logement éducatif parce que tu descendais dans un ascenseur, tu arrivais, puis là, ça pouvait durer à peu près 10 minutes de passer du temps. Ça fait qu'il y avait quand même beaucoup de temps d'investir. Puis on avait invité les parents de participer avec leur enfant aussi. Donc ça, on a eu des parents qui sont venus, puis ils ont eu beaucoup de plaisir. Donc gros bravo pour ça. On a célébré comme partout le jour du souvenir. Donc on a eu deux personnes qui sont venues faire des présentations à nos élèves. En tout cas, un gros merci à ces deux personnes-là parce qu'on fait vivre, c'était des vétérans, on fait vivre toutes sortes d'activités aux élèves. Les élèves ont pu s'exprimer sur ce que ça veut dire, se souvenir de ce que ces gens-là ont fait pour nous, pour assurer la paix au Canada. Et puis, on a célébré le jour de l'enfant. Puis moi, c'est une petite tradition, si vous voulez. Moi, je m'occupe des grands enfants. Et j'offre une journée vitaminée, si vous voulez, aux grands enfants. Donc il y a sur les tables à l'entrée quelques bonbons. Puis je pense que l'équipe de gestion va pouvoir dire que c'est vrai, il y en a quelques bonbons. Puis dans le fond, ce que je fais, c'est que j'ajoute des bonbons qui nous rappellent peut-être de notre enfance. Donc on se souvient tous peut-être de certains de ces bonbons-là. La gomme de minier, par exemple, qui est dans un petit sachet entouré. J'essaie de chercher des choses aussi qui viennent à travers le monde. Donc c'est un petit quelque chose qui me fait vraiment plaisir de gâter les gens à ce niveau-là. Au niveau, on a aussi, je ne dirais pas célébré, mais on a eu une semaine de sensibilisation à l'intimidation. Comme tous les conseils, c'est une obligation, la troisième semaine de novembre, de souligner l'importance du respect et la différence des autres. Et puis cette année, au lieu de porter le chandail rose qu'on fait habituellement, c'est ce qu'on a demandé aux gens, on les a invités à s'habiller comme ils voulaient. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que ce n'est pas quelqu'un peut-être qui voudrait porter un certain vêtement pour venir à l'école ou venir au travail, mais qui se sentirait peut-être moins bien de le porter parce que le jugement des autres. Et on a dit aux gens, portez ce que ça vous tente de porter pourvu que ce soit acceptable quand même. Mais on a eu quand même une belle participation des gens. Ceux qui voulaient porter le rose ont porté le rose. Et je trouvais que c'était une belle façon de voir aujourd'hui la diversité. Puis justement, en conversation avec une des secrétaires du CCJL cette semaine, elle me disait, écoute, il y a toutes sortes de choses que j'aimerais porter pour venir au travail, mais tu sais, des fois, bien pas des fois, je veux demeurer professionnel. Mais je dis, tu vois, il y avait une journée justement pour célébrer ça. Puis l'an prochain, on verra. Peut-être qu'elle décidera de porter un costume ou un chandail différent ou un chandail de loup ou peu importe. Est-ce que les gens veulent porter? Donc, je trouvais que c'était une belle sensibilisation. Au niveau des CCED, donc on en parle souvent, mais l'importance du CCJL de se faire connaître dans les différents conseils. On passe souvent par ce conseil-là, ce comité-là, je devrais dire, qui est obligatoire dans chacun des 12 conseils scolaires de langue française. Donc, on est toujours disponible pour présenter et on continue de présenter. L'an passé, on a fait 14 présentations. Vous allez dire, oui, mais il y a juste 12 conseils. Oui, absolument. On est invité des fois à plusieurs reprises à s'y rendre pour présenter peut-être davantage sur un projet quelconque. Puis, ça nous fait toujours plaisir. Puis, bravo à M. Drouin, qui est le directeur de l'École provinciale et des services consultatifs, ainsi que Mme Tachereau, qui est aussi disponible pour faire ces présentations-là. Donc, un gros, gros, gros merci. Au niveau des nouveautés, vous savez que Mme Salissouri, dans son rapport tantôt, a parlé du PPLI, qui était le programme pédagogique Langue et Identité. C'est nouveau pour nous. Puis, en même temps, on apprend de façon simultanée le français et la LSQ dans une classe. Donc, Curtis en fait partie dans sa classe du secondaire. Puis, je pense que les élèves apprécient cette programmation-là. Tous les élèves de l'école, ils passent dans le programme. Puis, vraiment, c'est vraiment beau à voir. Les conseillers avaient eu la chance aussi de le voir lorsqu'ils sont venus sur les lieux le 15 juin. Puis, pour ceux et celles qui sont nouveaux autour de la table, ça va nous faire plaisir, lors d'une prochaine visite, de vous faire visiter. À l'École d'application, l'équipe continue à monter la programmation en travaillant avec des chercheurs. Vous savez que notre objectif premier à l'École d'application, puis dans tous nos services, c'est d'assurer une rigueur et une qualité de nos services. Donc, on s'est entouré partout de chercheurs qui viennent nous épauler, mais qui viennent nous aider, justement, à avoir un fondement solide. Et puis, sans enlever à tout ce qui a été fait dans les 40 dernières années, bien sûr, c'est qu'il y a une évolution dans tout ce qu'on fait. Et bien sûr, on veut s'assurer, par exemple, en lecture, qu'on est à jour dans la science de la lecture. Qu'est-ce que la science de la lecture nous dit. Et puis, on travaille, je crois, avec les meilleures personnes en ce moment. Au niveau du programme de logement éducatif, l'équipe continue d'offrir la programmation aux élèves d'application et l'École provinciale. Et puis, cette année, on a ajouté CICT et basse vision comme étant un ajout au programme de logement éducatif. C'est une première pour le CCJL, malgré le fait qu'il y a déjà eu des élèves qui avaient une CICT ou une basse vision avant, mais étaient dans le programme de troubles d'apprentissage sévère. Et puis, on a commencé à offrir aussi aux élèves en soirée une programmation, vous savez, comme genre parascolaire. Donc, il y a certains élèves qui ont une surdicécité, par exemple, auxquels on demande une programmation. Et puis, bien sûr, on regarde c'est quoi les objectifs, puis ensuite, on va de l'avant ou pas avec le service. Au service consultatif, depuis le début de l'année, on a offert à tous les conseils scolaires de langue française, parce qu'on est vraiment dans tous les conseils, à peu près 3 000 interventions. Donc, on y pense, là, 3 000 interventions par une équipe de 15 personnes. Donc, un gros bravo à toute l'équipe. Et puis, on est encore en train de travailler sur un service à la carte pour les conseils scolaires. Donc, on est toujours disponible pour rencontrer des conseils, pour voir quels sont les besoins. Et on chapeaute le projet droit de lire qui est mené par les 12 conseils scolaires et le consortium Centre-Jules-Léger. Donc, ça, c'est un projet fort intéressant qui devrait être un projet étalé sur deux ans. Et puis, le CCPP, qu'en dire de plus que qu'est-ce que conseillère Saleturie nous a donné tantôt. Donc, je vais passer rapidement. Mais c'était une belle première rencontre. Donc, merci à conseillère Saleturie d'y siéger. Mais on a aussi des directions d'éducation de la province qui y sont. On a des parents de partout en province aussi. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, je remercie les gens d'ailleurs d'y participer. Et puis, je termine mon rapport, madame la présidente, avec les négociations. Vous savez que présentement, la province est en négociation avec différents groupes de syndicats, dont au CCJL, on a deux syndicats, la CEFPO et la UFO. Et c'est une première expérience pour nous parce que le consortium va devenir imbriqué dans ces conventions collectives-là pour les prochaines années, dont la raison pour laquelle je participe activement. Et merci à madame Znini aussi qui participe et qui a participé pour un autre groupe. Donc, c'est très important qu'on y soit. Puis, on a des particularités au CCJL auxquelles on doit insérer et imbriquer à l'intérieur des conventions actuelles. Donc, ceci termine, madame la présidente, mon rapport. Merci beaucoup, monsieur Boulanger. Et je tiens à vous féliciter, féliciter toute l'équipe pour toutes ces activités extraordinaires qui nous rassurent et nous démontrent à quel point, en deux ans, on a accompli pas mal de choses. On est sur la bonne voie, ça, c'est sûr. Et je vois à travers le rapport que vous avez présenté, tout l'effort et toute la collaboration par plusieurs personnes. Je suis certaine que plusieurs ont mis la main dans la pâte, ça, c'est sûr. Donc, félicitations encore. Puis, à mon nom personnel, je tiens à vous applaudir et on vous dit bravo. Bonne continuation. Alors, on va passer au point 10.4, couverture médiatique. Chers collègues, vous avez reçu le rapport, la documentation à l'avance. Donc, est-ce que vous avez des questions en lien avec la couverture médiatique? Je n'en vois pas. OK. Bon, on va passer au 10.6, bilan du plan de travail. Alors, M. Boulanger, encore une fois, s'il vous plaît. Oui, merci. Puis, juste faire un point sur la couverture médiatique. Puis, j'aimerais encore une fois dire bravo à Mme Joseph parce que c'est un nouveau rapport revampé. Si on dirait, bien, vous avez un petit peu plus d'informations autres que dans une grille. Donc, on l'a retravaillé au complet. Puis, bravo. Parce que c'est, je pense, c'est beaucoup plus complet. Puis, vous voyez aussi, en regardant le rapport, il y a quand même beaucoup d'éléments intéressants, à mon avis, qu'on parle de... C'est en cours de route, mais ça devrait être notre plan pour la prochaine année. Alors, merci beaucoup. Là, on doit passer à l'adoption des points de communication. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur et Mme Labrèche et un appuyeur, appuyeuse, Mme Lacombe. Alors, proposer par conseillère Labrèche et appuyer par conseillère Lacombe que soient reçus les points de communication tels que présentés lors de la réunion ordinaire publique du CCJL du 15 décembre 2022. On passe au vote. Tout le monde en faveur? Excellent. Alors, c'est adopté. On va passer au point 11, vos rétroactions de la réunion. Alors, est-ce que... Comment vous trouvez les décisions prises lors de cette réunion? Est-ce que vous avez des rétroactions à cet égard? Oui, Mme Lacombe. Oui, merci beaucoup, Mme la Présidente. Donc, ce qui est intéressant au niveau du premier sondage que nous avons fait au niveau des élèves et des parents, donc c'est une première. On le sait pour nous autres qui sommes dans des conseils scolaires, les sondages sont toujours bien importants et de pouvoir aller chercher le pouls à tous les niveaux, comment les gens apprécient le consortium du Centre-Jules Léger, mais également à des endroits qu'on peut améliorer aussi le consortium du Centre-Jules Léger. Donc, merci beaucoup pour ce travail et je vais avoir hâte de voir les résultats et un petit peu plus détail également. Donc, voilà pour ma part. OK. Merci beaucoup. C'est certain. Alors, merci. Il y avait un point qu'on a sauté, le point 7.2, M. Boulanger. Est-ce qu'on va revenir après pour ça? OK. Parfait. Alors, on arrive là au point 12, lever de la réunion. On doit lever la réunion et retourner, plutôt suspendre la réunion. Oui, c'est ça. C'est ça. Pour aller en huis clos. Puis après ça, on reviendra pour lever la réunion. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur, une proposeuse. Alors, Mélinda Chartrand propose et appuyeur. OK. Et Suzanne Salutieri appuie. Et on va suspendre la réunion à 7h48. Merci. Alors, on va demander aux personnes qui ne sont pas avec nous dans le huis clos de nous quitter, s'il vous plaît. Merci. Joanne, c'est à vous la parole. Nous allons juste, avant, mettre fin à l'enregistrement pour l'instant. Donc, si on pouvait demander à Mme Richard de mettre fin à l'enregistrement. Merci.